Musique Donc là, la délimitation, elle est où ? Par ici. Ok. Ici, c'est le district, on est à Gaïcha, et de l'autre côté, on est à Passahouet. Ah, Yon, Passahouet. Puis là, il n'y en a pas de panneau, mais dans ses souvenirs, il y avait un ancien panneau ici. Mais voilà, actuellement, on n'a plus de panneau. Donc ça sera forcément la place de nos futurs panneaux sculptés de nos jeunes. Des panneaux sculptés confectionnés par ces jeunes depuis début juin. Les huit participants âgés de 15 à 26 ans s'activent chaque jour dès 7h30 au service du bois et de la sculpture. Double objectif du chantier, embellir les abords des tribus et retrouver un cadre de travail. Du côté du jeune aussi, dès qu'il commence à rester trop à la tribu, ils perdent un peu la facilité d'aller vers la personne pour demander des renseignements. Donc nous, dans notre association, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est aller chercher les personnes et après leur offrir les outils qu'il faut pour qu'ils puissent avancer. Et après, dès qu'ils peuvent continuer leur route, nous, on va chercher d'autres jeunes à aider pour suivre le même chemin. René a 26 ans. S'initier à la sculpture lui permet de renouer avec une partie de son identité. C'est une trace, c'est une trace à nous ici, les jeunes de la tribu. Je pense que ce sera plus respecté par les autres. Parce que c'est encore le même, c'est les gens de l'issue qui leur font. C'est comme si on enlevait le mauvais côté de chez nous, de nous-mêmes, pour faire ressortir quelque chose de bien. Là, tu enlèves le mal. Allez, sors de là parce que t'es pas utile. Voilà, on ressort ce qui est beau. Cette dynamique retrouvée sur le chantier permettra-t-elle à René et à ses camarades de nourrir de nouveaux défis ? En suivant les conseils de nos deux artisans, ils ont dit utiliser le bois tel qu'il est. Du coup, celle-là, je me suis dit, mais ça fait déjà la tête. Juste la petite bosse, ça fait la tête, et ça fait ce qu'il manque, c'est encore. Après, c'est relier un peu la chose. René a passé plusieurs années à Nouméa. Parti pour préparer son bac, il a ensuite enchaîné les petits boulots, sans trouver sa voie. De retour à Lifou, il veut renouer avec les savoir-faire liés à la vie tribale. Sa motivation à long terme dans ce projet ? Parvenir à sculpter le poteau central de sa case. La case, c'est quelque chose d'emblématique ici sur Lifou. Quand on rentre dans une case, on se baisse. Et moi, la première chose que je veux que les gens voient, c'est le poteau central sculpté, avec un peu les emblèmes de la tribu. Là, il y a le... Là, c'est le V, là. Là, c'est le V. Là, c'est le V, là. Là, je veux passer avec la moule. Il y a beaucoup de jeunes ici qui savent sculpter, mais qui n'ont pas la volonté d'aller plus loin. Ils vont commencer une fois, deux fois, un mois après, ils vont larguer. On essaie de les cibler un peu sur le bois, parce qu'on n'a que ça ici. On n'a que ça ici. Il faut innover. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de la sculpture, si vous ne savez pas faire de sculpture. Faites des cuillères en bois. Faites des assiettes en bois. Je ne sais pas, moi. Innover, chercher autre chose. C'est tout. Rony pense mettre ses nouveaux savoirs au service de sa pratique sportive. Dimanche, j'ai fait mon premier match de cricket avec la S3 Nono. On a perdu, c'est dommage. Du coup, on s'est dit, on a joué au cricket. Les battes sont en bois. Donc, on va nous personnaliser la chose. Apporter la sculpture. Ce qu'on nous a appris ici, il nous fait vraiment très à d'autres. Pour concrétiser toutes ces idées, il faut de la matière première. Comment est-ce que les jeunes s'approvisionnent en bois ? Parvenu à la moitié du chantier, la ressource en bois commence à manquer pour les poteaux. Direction la forêt pour se réapprovisionner en gaillage. Là, ils sont en train de couper du bois. Après, tirer la peau. Et puis après, on va emmener pour travailler le bois. On va sculpter et puis faire les finitions. Chez nous, le sculpteur à la langue, ça s'appelle Sa'at. Sa'at, c'est répondre à ce que la personne voulait dire. C'est un mot de langage pour avoir les vieux. Si il n'y a pas eu le papier, sinon on écrit ça sur le bois ou avec une feuille de fougère. On écrit les mots dessus pour faire des messages. C'est un message qu'on fait. C'est pour les petits jeunes. Pendant mon travail, je leur explique toutes les significations. Quant au bois réservé aux panneaux, il est arrivé par bateau. Après avoir sculpté les noms des 37 tribus, il faut poncer, vernir, puis peindre. Il reste encore quelques semaines aux participants avant la remise finale de leur production au Chefry de l'île. Tu nous présentes un peu le chantier ? A trois jours de la fin du chantier, Bassanawe, petit chef de Anawa, également impliqué au conseil dernier de Jehu, se rend sur place. Pour les petits chefs, ce projet initié par le service jeunesse de la province des îles répond à un vrai besoin. La sculpture, c'est un art qu'on a laissé, comme je disais, à cause de la religion. Pour pouvoir revivre nos coutumes et notre culture, il faut faire revivre ces arts-là. Par exemple, la sculpture, ce n'est pas seulement les poteaux, mais chez nous avant, je pense que dans les cases, on mettait des chamboles, les flèches fêtières, c'était de la sculpture. Et la sculpture, c'est quoi ? C'est les totems. Les totems, c'est un clan, une famille, c'est représentatif de toute notre vie aussi, de notre image. Le travail de ces enfants, avec l'afcène, ça a beaucoup d'impact sur les chefs des tribus, sur l'histoire de la tribu. Vous voyez ? Ça retrace aussi pourquoi est-ce qu'on a mis le nom de cette tribu, pourquoi, où est-ce qu'ils sont arrivés là. Après deux mois et demi consacrés à temps plein à la sculpture, les jeunes sont motivés et prêts à se lancer dans de nouveaux projets. Il y a des jeunes qui sont intéressés de continuer, et d'autres qui veulent reprendre leurs études, et d'autres qui veulent passer des formations à l'étranger. Comme je suis plus, voilà, pour la jeunesse, je suis toujours avec eux, et c'est aussi mon souhait, que les jeunes puissent valoriser leur talent, sortir et être plus responsables. Avec l'appui de la province des îles, ce type de chantier jeunesse s'apprête à voir le jour à Iaï, Nengone et Tokanod.